On va vous présenter les nouvelles recettes. Il y aura trois recettes françaises, une polonaise, une hongroise et une de Roumanie. La première recette c'est le coudois farci. Pour cette recette on va utiliser soit deux canards ou un coudois qu'on va remplir de chair à pâté. C'est de la chair à saucisse lâchée plus grossièrement, suivant les goûts, deux échalotes, de la ciboulette et une gousse d'ail. Voici les ingrédients suivants, de l'armoniaque, du sel et des ménages, sel, poivre et les œufs, qu'on va mélanger dans la chair à saucisse et qu'ensuite on va prendre un fil à viande et une aiguille pour coudre l'autre côté du cou, qu'on aura garni. Ici nous avons le tourne-doigts façon roussini. Donc ici nous avons quatre magre-doigts dans le gras. Pour cette recette on va utiliser 300 g d'eau cru et 100 g de champignons, du beurre, la pellure de truffe et du jus de truffe, du porto, du jus de volier, du sel et du poivre de malabar. La dernière recette française ce sera le chou farci à l'oie et au foie gras. Ce sont un chou entier qu'on va enlever feuilles par feuilles et prendre un couteau pour enlever le cœur du chou. On va intégrer toute la farce. On va utiliser du coup de la chair à saucisse, la viande de veau, de l'oie et du jambon fumé. On va couper. L'image représentée ici c'est un foie gras mi-cuit, qu'on va mélanger avec l'armagnac, le flot de gascogne et un peu de peubure de truffe, qu'on va rajouter avec les quatre viandes qu'on avait vues juste avant. On va assaisonner de sel, poivre et on va rajouter un peu de bouillon de volaille. Et le tout, on va se servir d'une crépine. On va poser le chou avec toute la farce, toutes les viandes mélangées et assaisonnées. Et autour de ces crépines, on va ajouter un torchon. Et le tout, on va mettre ça dans une marmite remplie de graisse, qu'on va laisser bouillir à feu doux pendant 2-3 heures. Le riz aux abétis de Loire, une recette hongroise. Pour cette recette, on va utiliser des abats. Donc les abats pour cette recette, on va constituer d'ailes, de cou, de gésiers, les pâtes. Et si le foie est trop petit, on va s'en servir aussi. Et avec ceci, on a les ingrédients qui seront donc de la macédoine, des petits poires, des échalotes, du champignon, du persil et une épice, le paprika avec le sel et le poivre. Avec toute cette préparation faite, vous avez du riz. Et toute cette viande va être mélangée et cuit dans de la graisse d'oie. Et on va rajouter un peu de marjolaine. C'est la floie que vous avez ici à droite. Ici, nous avons une recette de paupières d'oie, recette polonaise. Donc on va se servir d'une poitrine d'oie avec la peau, qu'on va faire macérer avec 200 g de veau, des abricots séchés et des arachides. Et la dernière recette, une sarmale en feuilles de vignes à la Moldavie. Donc là, nous avons du pastrama ou encore pastram et une préparation charcutière de bœuf, de mouton, d'agneau ou de volaille qu'on trouve en Roumanie et Moldavie. La préparation consiste à tremper un morceau de viande dans de la saumure puis à le faire fumer. Pour cette préparation, on va utiliser du poivron, du mi-pain, de la nette, des œufs, de l'oignon, de la graisse d'oie et des feuilles de vignes. Et donc tout ceci va être mélangé et on va servir des feuilles de vignes pour enrober toute la préparation qui va être cuit presque une heure ou deux. Et pour terminer, une petite anecdote, nous avons rencontré un employeur maltais d'origine hongroise et qui s'appelle Martin Paddy. Il nous a expliqué pour chaque 11 novembre, jour de la Saint-Martin, sa mère avait pour habitude de lui préparer un plat à base d'oie, cuisse d'oie rôti, servie avec du chou rouge au confit caramélisé dans la graisse d'oie et accompagné de pommes de terre rôtés. Merci. Merci.